Imagine qu'un enfant malade arrête de manger pendant plusieurs jours. Ce n'est pas bon signe. Mais au moins, tu as 20 à 30 jours pour essayer de l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Si quelqu'un arrête de boire, c'est même pire. Parce que tu n'auras peut-être que 2 ou 3 jours avant qu'il meure. Mais si quelqu'un s'écroule sur le sol et ne respire plus, il n'y a pas de temps à perdre. Tu dois immédiatement commencer le massage cardiaque. Et c'est ce que fait l'apôtre Paul lorsqu'il apprend ce qui se passe avec les Galates. Bien qu'il dicte habituellement ses lettres, dans ce cas, il sent même son stylo et se met tout de suite au travail. Pourquoi ? Et bien c'est ce qu'on va découvrir dans cet épitre. Galates peut se décomposer en 3 parties. Autorité, salut et la dernière partie, la sanctification. C'est peut-être bien de faire un petit récapitulatif. La Galatie était une région de la Turquie actuelle. C'est important parce que ce n'est pas en Israël. Les Galates ne sont pas originaires de cette région, mais de la France d'aujourd'hui. Des vrais Gaulois. Euh, ça ce n'est pas très important. Mais c'est juste intéressant. L'apôtre Paul a donc visité cette région et a présenté l'évangile qui lui avait été confié. Si tu veux des détails sur la manière dont ça s'est passé, tu peux lire dans les actes. Et dans les Romains, tu trouveras ce qu'il a présenté. C'est-à-dire, comment Dieu, par le sang et l'expiation du Seigneur Jésus, a couvert les péchés de chacun de ces Galates. Mais pas seulement ça. Dieu, en identifiant le croyant à la mort et à la résurrection de Jésus, donne à chacun d'eux une nouvelle identité. Un nouveau moi en Christ. Cela signifie que les chrétiens appartiennent à un nouveau monde céleste. La sanctification ne consiste plus à observer les lois, mais parce que les chrétiens sont morts avec Christ à la loi, ils peuvent vivre cette vie nouvelle par l'Esprit. Si tout ça peut te sembler très théorique, regarde encore une fois les vidéos sur les Romains. Quoi qu'il en soit, il y a maintenant des chrétiens juifs de Jérusalem qui n'ont rien compris de la position céleste du chrétien et ce que signifie être en Christ. Il commence donc à ramener des éléments juifs dans le christianisme. Bien sûr, discrètement, avec des vérités partielles. Jésus ? Ah, Yeshua ! Oui, il est génial ! Savez-vous qu'il était juif ? Nous le connaissons très très bien. Nous pouvons vous aider, pauvre Galate. Oui, en fait, Jésus est venu pour nous, Israël. Quoi ? Pour chacun d'entre vous personnellement ? Non, non, désolé, vous ne connaissez pas l'Ancien Testament. Et quoi ? Oh, vous ne parliez même pas hébreu ! Mais tu sais, toi aussi tu peux le suivre comme ton Messie. Quoi ? Christ ? Oui, oui, c'est exactement la même chose que le Messie. Et d'ailleurs, Jésus était complètement d'accord avec la loi. La loi, donc la Torah. Pas une ligne de la Torah ne passera. Ce sont ses paroles. C'est donc ok de suivre la Torah. Et vous ne pouvez pas imaginer qu'une personne qui ne tient pas la Torah aille au ciel, n'est-ce pas ? Et hop ! Les Galates étaient hors de leur position céleste et de retour sur le terrain des œuvres. Et le fait est qu'ils ont encore essayé de respecter la loi. Et la loi amène de la concurrence. Et la concurrence crée des querelles et des différences de classe. Et c'est ainsi que nos chères Galates volèrent en éclat. Bien sûr, tu peux imaginer que l'apôtre Paul a réalisé que c'est tout ou rien. Ce n'est pas un échec d'un paroissien ou une vérité secondaire qu'il clarifiera lors de sa prochaine visite. C'est une question de vie ou de mort. Quand ils abandonnent l'évangile, la porte du ciel se ferme. La première chose que fait l'apôtre est de montrer qui a les rênes en main. Le Christ glorifié seul. Il l'a lui-même fait apôtre et non une autorité humaine. Deuxièmement, il montre qu'il n'a pas reçu son évangile d'un être humain et ne l'a même pas appris d'un être humain. Tout ce qu'il avait appris de son maître juif Gamaliel l'avait aidé à persécuter les chrétiens et donc le Christ. Il n'avait aucune intention de devenir chrétien ou de connaître quoi que ce soit de cette nouvelle doctrine soi-disant anti-juive. Et pourtant, c'était l'intention de Dieu. Il s'est révélé à lui et l'a retiré de la circulation. Paul a passé trois ans seul avec son Dieu en Arabie pour que sa vision pharisaïque complètement fausse soit détruite. Il a ensuite passé deux semaines à Jérusalem où il n'a pas visité les églises puis est retourné en Syrie. Ce que l'apôtre veut dire, c'est que si vous croyez que mon évangile a des racines juives, alors vous êtes à côté de la plaque. Il ne vient pas de la terre mais du ciel. Mais ce n'est pas contre l'évangile de ceux de Jérusalem. Il le montre dans le deuxième chapitre. Le voilà qui se rend encore une fois sur la base d'une révélation d'en haut à Jérusalem aux supposés grands apôtres et clarifie deux choses. Mon évangile est différent dans son orientation, mais similaire dans le fond du message. Comme une pièce de monnaie. Elle a deux faces et toujours une pièce de monnaie. Pierre prêcha l'évangile aux juifs et Paul aux non-juifs. Donc tout va bien. Mais Paul montre ensuite comment il a lui-même résisté à Pierre lorsqu'il a commencé à redevenir juif. Il prend consciemment cet exemple parce qu'il n'y avait guère de plus grande autorité que Pierre pour ceux qui étaient amoureux des doctrines juives. Et deuxièmement, parce que c'est arrivé à Antioche qui est proche de la Galatie. Donc tout le monde savait probablement que cet incident s'était produit. Mais que s'est-il passé ? Pierre avait été à Antioche. Et là, il avait mangé avec tout le monde, y compris les non-juifs. La voie était libre. Dans le nouvel ordre, en Christ, il n'y a plus de différence entre juifs, grecs et gaulois. Pierre a dû l'apprendre de façon flagrante. Les animaux impurs, ainsi de suite. Si tu ne te souviens plus de lui, tu peux lire dans Acte 10. Alors, des amis juifs de Jacques sont venus de Jérusalem. Et Pierre était un peu gêné de manger avec les non-juifs. Et hop, il s'est assis avec ses potes juifs et s'est mis au cachère. Avec ce comportement, il démontrait deux choses. Il est normal de faire une distinction entre juifs et non-juifs au sein du christianisme. Et, parfois, il est bon de garder un petit peu la loi. Paul l'expose radicalement devant tout le monde en disant « Pierre, tu vis normalement comme un non-juif. Pourquoi cette hypocrisie ? La loi ou la grâce, la loi ou le Christ, tu ne peux pas faire les deux. Je suis mort à la loi, comme dans Romains VI, et je vis maintenant en Christ. Et Christ vit en moi. » Ok, ça fait pas mal d'éléments. Alors, tout ce qu'il faut que tu retiennes, c'est ça. Les Galates ont été harcelés par les chrétiens juifs pour mélanger un peu de loi dans la foi en Christ. Paul dit « Le cocktail ne fonctionne pas. » Et n'a rien à voir avec ce que j'ai appris directement du Christ. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi ce cocktail n'a pas de goût. Voilà, c'était déjà la première partie des Galates. Ça fait beaucoup de plaisir d'écrire tout cela, de faire des animations. On se réjouit beaucoup de te voir pour la deuxième partie. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner ici, à droite. Un petit commentaire en dessous. C'est gentil. C'était bon. Ciao. Ciao. Ciao.